Oui, bonjour, je m'appelle Arthur Hidaker, je suis impliqué dans ces questions de production de biomasse depuis très longtemps, depuis 1969. Et d'abord c'était la production de biomasse pour les forestières et ensuite la biomasse agricole. Et donc j'étais à la recherche forestière en France, et puis ensuite j'étais à l'agence française pour la maîtrise d'énergie où j'étais responsable du programme filière bois énergie, matériaux et matières premières pour essayer de développer et de réduire les importations et de développer l'utilisation du bois énergie pour réduire le coût des importations, c'est un point important. Et ensuite j'étais au ministère de la coopération et du développement, au ministère français, où je m'occupais de la recherche. Donc j'ai eu beaucoup de relations avec pas mal de pays africains et dans le cadre de l'Observatoire du Sahara et du Sahel, on a eu aussi des relations avec notamment, non seulement les pays subsahariennes, mais aussi de l'Afrique du Nord, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Et puis ensuite j'étais à la mission intermédiaire de l'Été de Serre, qui était rattachée au Premier ministre pour les négociations sur le climat et pour les programmes climatiques de la France. Alors ça c'était il y a déjà quelques années parce qu'aujourd'hui je ne serais pas très fier compte du fait que alors qu'on doit diminuer les émissions, nos émissions en France continuent à augmenter. Je voudrais dire deux, trois mots sur la conférence qui s'est tenue à Tunis sur la sécurité alimentaire qui a été organisée par l'Ordre des ingénieurs. Et je pense que c'est d'abord le thème essentiel, mais je reviendrai là-dessus. Et c'est essentiel aussi que ce soit les ingénieurs qui a organisé cela. Parce que dans l'agriculture et pour la sécurité alimentaire, souvent on pense qu'il suffit d'avoir des recettes comme ça. Or il est important aussi pour la sécurité alimentaire, pour la production alimentaire, de pouvoir calculer. Et il y a trop de gens qui disent des choses sans faire de calcul. Et je pense que là c'est une responsabilité et c'est tout à fait à l'honneur de l'Ordre des ingénieurs d'avoir organisé ce colloque. Alors la sécurité alimentaire, ça suppose qu'effectivement qu'on calcule bien ce qu'il faut faire. Et en Afrique subsaharienne, il faut augmenter la production agricole. Parce que l'autre solution continue la croissance démographique, ce serait de déforester. Alors on dit qu'il y a beaucoup de terres en Afrique, c'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup de terres. Mais si on veut aussi limiter le changement climatique, on ne peut pas déforester l'Afrique. Si on veut préserver la biodiversité, on ne peut pas déforester complètement l'Afrique. Donc il faut augmenter les rendements des terres déjà cultivées, de façon à ce que les gens aient une meilleure production. Et là, le rôle de l'ingénieur est tout à fait essentiel. Et je pense que pour la suite, souvent on dit que ne pas mettre d'engrais par exemple, c'est bon. Or c'est tout à fait faux. Et d'ailleurs, quand on compare les niveaux d'intrants dans les pays du Nord et aussi dans certains pays en développement, comme l'Inde et comme même le Bangladesh, qui sont entre 150 kg et 200 kg par hectare, alors qu'en Afrique subsaharienne, on est à moins de 50 kg et parfois très souvent à moins de 15 kg par hectare d'intrants. C'est-à-dire que dans un cas, on maintient une agriculture. Et quand on veut avoir une agriculture qui soit durable, il faut restituer au sol ce qu'on lui a enlevé. Donc il faut faire les calculs et non pas prôner des solutions qui sont apparemment miraculeuses pour les gens qui vivent en ville, mais qui ne connaissent rien de la réalité agronomique et agricole. Je viens d'indiquer à quel point la question de la sécurité alimentaire était importante pour les pays. Mais ça veut dire aussi qu'il faut trouver les moyens pour augmenter cette production alimentaire. Et ça implique que les chefs d'État, notamment l'Afrique en général, se mobilisent. Parce que dans tous les pays du monde, on aide l'agriculture. Mais si on aide la production agricole à hauteur de 20% dans les pays riches, à hauteur de 10% dans les pays moyennement développés, dans les pays les moins développés, c'est un niveau de 4%. C'est-à-dire 5 fois moins dans les pays pauvres, alors que c'est là qu'il faudrait augmenter la production agricole. Donc il est absolument essentiel que les chefs d'État et de gouvernement et les ministres se mobilisent. Parce que dans le cadre du changement climatique, il y a des bonnes raisons d'aider l'agriculture de l'Afrique.